et bonjour et bienvenue sur thibault et chromos gaming aujourd'hui c'est chromos et on va continuer notre petit let's play sur layer of fear donc par contre je n'ai pas eu le pc depuis un petit moment pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos qui ont été faites de ma part j'attends une nouvelle webcam j'attends qu'elle arrive pour pouvoir foutre ma tronche sur les vidéos tout simplement en espérant que ça passe aussi je suis pas un top modèle non plus mais bon on va dire que pour tout ce qui est jeu d'horreur d'ambiance comme ça ce sera quand même beaucoup mieux de me voir sursauter plutôt d'imaginer en train de me voir sursauter donc on va reprendre où on en était c'est à dire à la au début de la deuxième boucle donc on avait fait ceci d'abord j'ai cherché une toile mais pas n'importe laquelle mais tu peux voilà mais pas n'importe laquelle il me fallait un couteau mais pas ce pour couper le pain il devait être aussi être aussi affûté qu'un rasoir à vrai dire j'ai utilisé un rasoir et ensuite j'ai délicatement écorché la peau l'alcool m'a aidé à contrôler ma main donc voilà on s'en était arrêté ici avec le magnifique tableau des flamand roses il y avait de marquer quoi encore 8 even low patati on va le mettre en français ce sera peut-être mieux des tests malgré tout perdu cul mérite probablement terminé et donc on va démarrer la seconde boucle espérant que tout se passe bien et ça y est ça recommence le changement de maison la musique ok ça se referme comme d'habitude comme une putain de porte derrière moi alors là j'ai mis le son bien à fond dans mes oreilles ça va être cool on peut toujours pas ramasser l'olive qui est tombée là ils remettent dans l'étagère moi ça y est moi ça m'angoisse déjà j'ai aussi changé mon disposition on va dire pc est ce que c'est à dire que maintenant je joue à 20 cm de l'écran donc je vois encore mieux la chose pourquoi je sens que ça va pas y aller on se retourne non ça va on peut passer là alors je n'arrive pas à lire ce qu'il y a de noté émergent 6 stop run ok stop le bouton comme par hasard il n'y est pas de toute façon on peut rien viser d'autre que ça par là et on monte allez ah non 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 pass catch on merde je sais pas ce que ça veut dire machin que je vais pas aimer la silhouette que j'ai vu au premier étage je vais pas faire le jeu là c'est refermé tout de suite j'aime bien les jumpscares mais pas avec les personnes bloqué si c'est pour rien mettre dedans ça sert à rien bloqué bloqué ah j'avais cru entendre une souris il ne faut pas allumer les bougies bloqué marche arrière ok il y a une porte qui vient de s'entreouvrir il y a un tableau déjà derrière ok non je veux pas y aller si je fais ça non l'autre elle a toujours pas monté oh allez pourquoi je sens que je dois avoir peur bien clé si je vais la prendre je vais flipper on voit déjà lire la note monsieur bien que je comprenne votre colère et que je n'ai que de la sympathie pour vous et votre femme je déclare fermement que je souhaite ne plus recevoir de correspondance de votre part à ce sujet une grève de peau est extrêmement compliqué et logiquement associé à un risque d'échec cela dit je peux vous assurer que mes collègues et moi à sainte-anne avons fait tout notre possible pour assurer un résultat positif pour votre femme d'accord je suis persuadé que nous avons fait le meilleur travail possible étant donné l'étendue des dégâts sur les tissus vous avez le droit d'avoir votre propre opinion et je peux tout à fait comprendre votre désarroi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vous pensez améliorer la situation en envoyant des lettres haineuses à moi ou à mes collègues comme je l'ai dit je comprends très bien que vous soyez stressé je n'apporterai donc pas plainte seulement si vous stoppez toute future correspondance soyons clair je ne tolérerai aucune autre menace contre moi ma famille et mon personnel si vous souhaitez obtenir une aide psychologique mon assistant peut vous renvoyer vers plusieurs spécialistes qui pourront parfaitement vous aider en ces temps difficiles en vous souhaitant le meilleur pour vous et votre femme donc là déjà on peut comprendre que le morceau de peau qu'il a découpé c'est sa femme bon j'ai une clé pourquoi j'ai envie de m'éloigner de l'écran à bord le bébé allez dire il est beau ce tablet sauf que la femme elle est quand même rétamé au sol bon c'est l'ok ça va encore changer maintenant pourquoi j'ai décidé de continuer ce jeu ça ça va bouger les bougies sont allumées elle est montée il y a quelqu'un qui est monté pourquoi tu arrêtez cette main l'écran était parfaite je peux prendre la bougie avec moi je n'avais pas vu ce tableau on va s'en rapprocher on n'a pas peur il ne bouge plus il bouge de loin c'est là que je me retourne du côté et qu'au fait celle-là est toujours ok 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 donc le jeu veut que j'aille là comme d'habitude la porte qui se referme une armoire avec des livres les pas de côté pour éviter de regarder en face il n'y a rien dans les vestes non arrière par terre non plus bon cette porte-là doit être bloquée voilà la marche arrière on va regarder le tableau un ange ok là 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 d'accord l'escalier qui monte au grenier je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir un jump dans pas longtemps j'essaye de monter le plus doucement possible on va observer à la pubg déjà on voit qu'il y a le feu en dessous de chez nous donc go porte bon allez on va juste checker le feu oh mais ça c'est un feu d'origine criminel probablement moi et ma femme on check la photo on la garde et si je passe bien là est-ce que je tombe soit dit des planches d'époque une palette normal oh et tu te refermes pas tout seul allez tiens je te donne je te donne un coup de main le jeu qui a qui a lagué oh les boules il y a plein de sang non c'est du vent c'est le vent bon bah tu restes là par contre je sais pas pourquoi il va y avoir un autre truc dans pas longtemps non ça va je peux prendre ça pour me défendre un petit peu d'alcool pour oublier une fourchette non des fenêtres ok bah une fenêtre tu vois le jeu je peux refermer les portes tout seul tu 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 snake snake alors on va y avoir on va y aller en snake ah il y a quelque chose signe alorsment la liste suivante est une compilation des symptômes les plus courants de la schizophrénie avec elle plus de 15 titres bien qu'elle soit habituellement diagnostiquée entre 15 et 25 ans la maladie touche aussi les patients plus âgés notez que ces symptômes ne sont pas exclusifs à la schizophrénie et ne peuvent pas prouver et de façon définitive qu'il s'agit bien de cette maladie pour avoir un diagnostic fiable contactez un spécialiste qualifié égé psychologue psychiatre aucune expression fixe le vide oui mouvement facio involontaire oui insomnie pas remarqué alors posture ou geste inhabituel toujours impeccable impeccable incapable de ressentir de la joie dans les activités totalement dépersonnalisation oui ça veut dire quoi effectivement mouvement maladroit gauche peut-être à cause de l'occident enclin la colère la rancœur plus passif agressif manque de motivation oui tendance suicidaire peut-être très intéressant nous pourrons voir là l'étude d'un patient qui ne sait pas ce qu'il veut faire soit il veut continuer le jeu soit il veut l'arrêter tout de suite ah un sou sou t'as esquivé le piège hein ce salope ah là c'est bloqué bah tiens on va y aller par là c'est bloqué mais il y a quelque chose d'écrit sur le mur donc ça veut dire make up your mind alors make up maquis ton cerveau non ça ne doit pas être ça ok derrière la porte non il y a peut-être quelque chose d'intéressant là sur oui il y a une photo là sur on va passer par là juste pour checker ok là il y a une petite lettre est-ce qu'on peut la prendre non on peut prendre un fruit non plus je ne sais pas pourquoi le rocking je suis déjà passé par là je suis tombé ok le tableau au fond il a l'air d'être horrible et il est il est horrible bon filez moi l'objet qui foule la flousse je ne peux pas dormir tout simplement et attendre que ça passe ah là-bas il y a une commode avec rien dedans on va bien contourner la cheminée parce que la dernière fois c'est ça qui nous avait fait tomber juste pour voir s'il n'y a rien bon il n'y a rien allez cheminée mais le tableau là il n'est pas normal oh c'est mer bon je me retourne quand même quand je disais que le tableau là il n'était pas normal mais qu'est-ce qui s'est passé ici c'est qui qui a mis du C4 314 ou 319 mal écrit je pense que c'est 314 ah mais les boules comment je fais 314 dessus bon il doit y avoir autre chose les toiles là ne sont pas normales il doit me foutre les boules et il va me donner la combinaison regardez bien ces toiles elles vont faire quelque chose je pense que c'est Je ne peux toujours pas prendre de pipe. Le tableau est tout à fait logique. Ah, j'ai oublié de ça. De trois. Il y a une lettre. Il y a une lettre, j'ai dit. On ne peut pas la prendre. Il y a un chiffon. Pourquoi je ne peux rien prendre ? Allez, l'Australie. Ah, je n'avais pas vu ça. Alors. Impossible de l'effacer. C'est bizarre, je ne me vois pas. Ah, purée. Ok. Merde. Merde. Les allumettes, s'il vous plaît. Non. Non. ça se voit que ça pue le piège à planer là-bas j'adore les chiens ne faites pas flipper avec les toutous retourne toi mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je ne veux pas savoir je ne sais pas ce qu'il s'est passé je ne sais pas ce qu'il s'est passé je ne sais pas ce qu'il s'est passé en plus j'ai manqué good boy donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire t'as même pas regardé en face t'as pas flipper je vais leur dire oui en fait voilà il y a des choses dont je ne veux vraiment pas faire quelque chose et surtout que je pense c'est juste que le tableau il a changé c'est tout ah une chaise roulante je prends les lunettes je prends les allumettes je monte sur ma chaise roulante et je décolle je veux quoi je veux quoi je veux quoi la chaise roulante oui traduction autrefois plein de talent blé 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 voit sa nouvelle peinture ridiculisée par les galeries ce que nous avons vu aujourd'hui bien que totalement dénué de valeurs artistiques est sans doute un cas d'étude incroyable pour les psychologues ces mots durs viennent de Jason Huggs lui même le fameux critique était l'un des premiers à avoir acclamé le travail de blé 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 et contribué par ses encouragements à son premier succès incroyable quand on lui demanda si une critique aussi brutale était réellement justifiée en particulier après les derniers événements tragiques Huggs répondit en tant que critique notre devoir est de critiquer parce que si on ne critique pas nous ne sommes pas critiques l'art et non l'artiste cet homme a beaucoup souffert et c'est évident que cela a eu un impact certain sur lui cependant ce n'est pas en restant silencieux et en prétendant que cela est tout juste passable que nous rendrions service à l'artiste les autres critiques étaient à peine plus intelligents alors que blablabla 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 alors que blablabla quoi c'était normal le ball il est pas là il est ah c'est temps que j'ai pas turluré ah oui mais du coup elle me bloque allez mamie rentre bon ça se voit que là bas il y a autre chose bien sûr ça va me faire contredire et ça va mettre quelque chose plus tôt on a pas suivi la chaise je suppose que c'est loqué voilà je sens qu'il y a quelque chose qui va courir vers moi dans pas longtemps pardon messieurs pourquoi je peux pas fermer la porte excusez moi de vous avoir dérangé je reviendrai plus tard ou pas et si j'ouvre la petite porte là alors non ça marche pas oh ta mère oh ta grand mère ok il est où le cheval ok donc il y a de la pâture c'est très intéressant parce que le fauteuil roulant est dans le sol je vais déjà y aller là où je peux pas y aller je vais déjà y aller là où je peux pas y aller c'est à dire ici c'est à dire ici ils me foutent les boules ces téléporteurs hein dans Zelda ça fout pas les boules bon bah on va y aller ici j'ai à dire ici j'ai vu j'ai vu je vous le tour conseil je vais les ouvrir je vais vous le tourner je vais les ouvrir je vais vous le tourner j'ai vu je vais vous abonter je vais vous m'étendre Ah, je peux allumer la lumière. Quelque chose me dit que j'aurais mieux fait de ne pas allumer la lumière. Ah, on va fouiller. Ah ah ! 12 septembre, elle a recommencé. Aujourd'hui, j'ai encore trouvé un de ses commentaires, ses petites notes collées sur une de mes dernières peintures. Ce sont les choses les plus acerbes et les plus haineuses que j'ai pu lire à propos de mon travail. Après tout, elle me connaît assez pour savoir comment m'atteindre, mais je n'en reviens pas qu'elle utilise contre moi. Le pire, c'est que quand je l'ai confrontée, elle a prétendu que les notes n'étaient pas d'elle, comme si je n'étais pas capable de reconnaître son écriture. Mon Dieu, elle me déteste à ce point. Où est-ce qu'elle perd la tête ? Je ne sais plus quoi faire. Et c'est pour ça que tu lui as coupé un bout du crâne. Il ne peut rien prendre là ? Non. Ok, il n'y a pas de commande au-dessus. Non, alors la gravité. Quand un ventilo tombe, c'est vers le bas. Pas vers moi. En plus, c'était celui-là qui était au sol. Donc, je répète la gravité. Ça ne peut pas, ça. Surtout que c'est du bois quand même autour. Donc, à mon avis, ça serait vite fait péter contre le mur. Essayons de rester logique. Tu-pi-tu-pi-tu. Tu-pi-tu-pi-tu. Ah, il y a quelque chose qui a bougé. Je vais d'abord prendre la cloche. Ce n'est pas là que ça a bougé. Là, je peux y aller. En marche arrière aussi. Ou pas. Ok, c'est la porte qui s'est ouverte. Bon, vous êtes déjà flippant de me faire fermer les portes derrière à chaque fois que je passe. Donc, si maintenant, c'est pour les ouvrir, c'est encore un peu plus chiant. Allez, j'y vais dans ton truc. Voilà, je prends la clé. Il y a un fax ? Je ne veux pas. J'ai dit non. Ok, j'ai allumé la bougie sans faire exprès. Toc bénéfique. Non, je ne suis pas là. 6 avril. J'ai retrouvé sa petite collection de bouteilles 8 ce matin. J'ai mal réagi. Je sais que c'est dur pour lui aussi. Mais non. De Dieu. Il devrait faire attention. Avec un enfant en bas âge dans la maison. Arrête de toquer à la porte, s'il te plaît. C'est vraiment irresponsable. Allons faire dodo. Je ne regarde pas. Il n'y a rien. Il y a un panda. Il y a une bouteille. Ah, il y a une photo. Je peux prendre le tampon ? Les tampons en clé. Mais vas-y, il y a un peu plus de choses. Bon, qu'est-ce qui va changer ? On va faire ça. Je suppose que c'est ce que le jeu y veut. Non, je ne peux pas prendre la feuille, là. Go. En fait, j'allumais toutes les lumières pour rien, alors. Ah bon, là, peut-être. Ah. D'accord. Bon, le bouc ne m'a pas fait peur. Mais ma canne, oui. Cette maison est superbe. Elle a fait une tuée trois fois et c'est tout. C'est dans ce qu'il y a, c'est où j'en rends. Ça peut servir d'art, non ? Par contre, si je me retourne... Attends, regarde, on va faire le test de la marche arrière. Et là, je suis bloqué. Certainement la porte. Mais je vois qu'il y a une étagère au-dessus. Quoique, si je retourne à la piole, il n'y a pas quelque chose qui aurait dû changer. Non. T'as vivement que je la termine, cette session en vidéo, là. Parce que je commence à l'envoi. T'as marre. Ça m'éclate un peu, mais... J'ai pas envie d'aller chez le cardiologue. Je suis assez sensible. Alors, Fusion Max, Glamour. Unlèche your inner beauté. Ah, bah oui, c'est vrai, je peux m'être à révéler votre beauté intérieure. Avec le nouveau Fusion Glamour Max. Dites adieu aux cicatrices d'apnée. D'accord, je crois que c'était un parfum, en fait. Aux pores élargis. Et aux autres problèmes de peau désagréables. Le nouveau Fusion Glamour Max donnera à votre peau une sensation de douceur et une apparence plus saine. Vous ne le voyez pas comme un moyen de couvrir les défauts ? C'est plutôt votre chance de révéler votre vraie beauté intérieure. Ah, mais je sens qu'il va y avoir un truc de pavot qui va m'arriver dans pas longtemps. Vous ne pouvez pas retourner à la feuille ? C'est vrai que je n'y pense jamais à ça. Non. Les chaussures, les cordes, les petites cerises. Porte-manteau. La porte, c'est pas refermé ? Non, bon. Allez, les bouteilles qui tombent. Non. Il n'y a rien à fouiller. Non. C'est bon, fermez la porte comme ça. Voilà. Ah, il y a un panda. Et il y a un violon. C'est bon, on a joué du violon. C'est pas physique. C'est avec ça qu'il a assommé la première fois. Ça lui a fait mal. Allez, on se retourne et on a peur. Un, deux, trois. Allez, un petit peu de musique. Ah oui, mais il n'y a pas de CD, donc ça ne servira à rien. De CD. Il n'y a pas de disque. C'est déjà mieux qu'un CD. On fouille les bijoux. C'est dingue, lors de la première boucle, on me voyait dans un miroir et là, on ne me voit plus du tout. La prothèse. Chipeur de prothèse. Insatiables enfoirés. Peut pas m'en payer une autre. Pourquoi la foutue jambe ? Hein ? Coco, t'as mal écrit là. C'était bourré ou quoi ? Allez, on va faire un gros dodo après. Ah, j'ai trouvé le disque. J'ai trouvé. Le mec, il a cherché pendant deux minutes pour s'apercevoir qu'il était sur la table. Alors, je pose le disque ici. Voilà. Je règle la vitesse sur 78 tours. Ah, tata, 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 tata. Le bouton là, il ne sert à rien. Non, d'accord. Ah, ah. Il y a quelque chose là. Ah. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je me suis planté. Je l'ai mis en 48 tours au lieu de 78. Tum, tstum, tstum. Dommage, je ne comprends pas l'anglais. Oui, allez, on sait que je vais flipper dans pas longtemps une fois que j'aurai trouvé le bon réglage. Mais. C'était bien comme ça. C'était rigolo. Par contre, si ça pourrait y aller plus rapidement le tour de manivelle. Je ne sais pas, j'ai... Oui, non, oui, peut-être. J'y vais au pif, là. À mon avis, il y a une énigme, mais... On va pouvoir faire le réglage, mais... Bah, j'étais bon, là. C'est peut-être le truc que j'ai touché tout à l'heure. Je ne sais pas si je le fais comme ça, alors. Je ne sais pas, j'ai touché tout à l'heure. Je ne toucherai plus l'appareil ma main. J'ai même pas regardé aux alentours. J'ai même pas regardé aux alentours. C'est bon ? Vous êtes quoi ? J'ai même pas regardé aux alentours. Je n'ai pas regardé aux alentours. Je n'ai pas regardé aux alentours. Je l'ai apporté jusqu'à l'eau remplissait ma main. J'ai ajouté la tube dans la jarre et il continuait à venir. J'ai apporté à l'eau. Un sourire de copper m'a haussé toute la nuit. Pourquoi je ne pensais pas d'un syringe ? Il y avait quelqu'un dans le lit alors ou pas ? Le mec qui pense à checker juste à la fin. Non, non, c'est pas vrai. J'ai pas eu peur. Regardez la preuve, je remets. Et je la remets à l'envers. Je m'approche même du lit. C'est comme quoi mettre la musique à l'envers à de trop d'effets sur votre corps. Et pas que. Ouais bon, en fait, ça faisait juste ça quoi. Ok, bon. Tu me la remets à l'endroit, s'il te plaît. Aïe, attends, 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 attends. Du coup, il y a peut-être des autres choses. Non. Allez, remets-moi ça à l'endroit. Merci. C'est une machine à voyager dans le temps. Le gramophone. Allez, on se casse. Si on peut. Je suis déjà passé par là, c'est pas logique. Oh bah si, c'est logique. Ah, mon atelier. Ah bah oui, c'est vrai. Il faut que j'en mette sur la batour. Les flamandos, ils vont se transformer en... Une grotte flamandos rose. Un truc du genre. Alors, euh... Ah bah voilà, je m'en revois là. Voilà. Que je me disais. Forum émerge. Donc là, il va me raconter l'histoire... De la bouteille de sang. Ok. A-t-il du nouveau dans les tiroirs ? Est-ce que je peux prendre la bouteille de sang ? C'est juste un petit quelque chose pour m'aider, c'est tout. C'est juste un petit quelque chose pour m'aider, c'est tout. Putain merde, laisse-moi boire. Bon. Euh... Le bouquin de la complétion. Attends quoi qu'il y a déjà. Je ne supporte pas de te voir ainsi, tu es mal en point. Tu as passé la nuit en sueur et tremblotant. Et je te retrouve encore enfermé dans ton putain d'atelier comme d'habitude. Ce comportement d'artiste maudit. Ok. La complétion. Alors, une photo de notre couple. Elle, c'était lors de la première. Encore une photo de couple. Aïe... My love. Tu n'es pas encore né. Ça, on l'avait déjà... Non, j'ai pas voulu fermer le bouquin. Allez. Donc ça, on l'avait déjà lu. Ok. Euh... Je vais faire quoi. Tant que... Bon, allez, voilà. Donc, peut-être que la prochaine vidéo, je dis bien, peut-être sera avec webcam. Et peut-être sur Twitch aussi. Donc, nous verrons bien. Tenez-vous informés sur les réseaux. Donc, sur Twitter, tout simplement. Euh... Pensez à mettre un pouce bleu. Des commentaires si vous avez aimé. A follow la chaîne, la chaîne Twitch aussi. Twitter, pourquoi pas. Pour vous tenir au courant des streams. Surtout qu'en ce moment, je les ai repris. Donc, je fais surtout du FFBE. Mais je vais bientôt faire aussi d'autres choses. Donc, euh... Bah, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon, je vous dis à une prochaine... Pour la... Pour une prochaine vidéo, quoi. Hein. Tout simplement. Et je vous souhaite un bon après-midi. Une bonne soirée. Un bon matin. Une bonne... Tout ce que vous voulez. Et c'était Chromos. A tchao tchao.